Concert de casserole à Buenos Aires pour dénoncer les nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. Les dépenses publiques vont être réduites de façon drastique afin d'enrayer la chute du Pesso. Encore invités à se serrer la ceinture, voilà ce que ressentent certains Argentins. Une énorme indignation. Le discours des officiels ne tient pas compte du désastre qu'ils ont fait parce qu'ils nous ont appauvris et qu'ils ont envoyé l'argent à l'étranger. Dans son message adressé à la nation, le président de centre droit Mauricio Macri a invoqué une situation d'urgence avec une monnaie qui a perdu plus de 50% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. Parmi les solutions avancées pour résoudre la crise, la taxation des exportations et la diminution du nombre de ministères, 10 au lieu de 22. La réduction de moitié des ministères va provoquer une situation vraiment désastreuse pour l'administration publique et pour l'Etat. Leur plan consiste essentiellement à respecter les engagements pris au prix des créanciers internationaux, à se conformer au FMI. Une réunion entre dirigeants argentins et représentants du FMI doit d'ailleurs avoir lieu à Washington dans les heures qui viennent. En juin, le FMI a attribué à l'Argentine un prêt de 50 milliards de dollars sur trois ans en échange de la promesse de sérieuses coupes budgétaires.